et bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le compte hardcore donc aujourd'hui ça sera un peu exceptionnel on va dire il ya le défi défié de la mort subite donc on en 6-0 on affronte des joueurs de notre niveau donc on affronte des joueurs niveau 6 niveau 7 enfin dans les eaux là on va tout d'abord ouvrir du coup les coffres qu'on a qu'on a débloqué alors le petit coffre argent le deuxième ok on a le géant qu'on peut améliorer au niveau 8 donc faut pas qu'on oublie le petit coffre en or on a aussi le coffre à couronne enfin du coup avec le le défi de la mort subite on a fait des couronnes bon rien d'intéressant un intéressant à la quête aussi faire le petit coffre à argent dans les quêtes on va récupérer le coffre à couronne donc il ya des gemmes du géant et un prince le prince qui est c'est vraiment cool on va améliorer du coup de géant au niveau au niveau 8 ça commence déjà à être pas trop trop mal on va tirer que lancé en avant ça s'appelle en mort subite je vais en profiter en même temps promette le petit overlay ok il faut vite focus un peu pas que qu'on perd des mains bon les défaites ne compte pas dans tous les cas même si on perd une game dans dans comment dire dans le dans le défi des films or subite ça ne comptera pas il ya vraiment que le ladder où ça compte on va essayer quand même c'est de faire 9 0 enfin les choses correctement donc on va partir avec notre géant fond map est-ce qu'il va défendre les mini pk donc il va mettre une armée de squelette on va ça j'ai raté un peu mon zap malheureusement on va essayer de tuer rapidement le cochon donc on va mettre une sorcière dans derrière le géant va accompagner tout ça avec un petit électron n'importe quoi un petit bébé dragon on va mettre un pk derrière tout ça aussi on va mettre les gobelins ok moi je sais pas trop comment il va défendre on va rajouter rajouter une mg bon je pense que la tour la tour va tomber on va essayer de faire ça rapidement rien on va perdre trop trop de temps du coup 7-0 dans ce défi que j'ai pas fait sur mon compte principal j'avoue j'ai pas forcément la motivation de le faire du coup on récupère un petit coffre à l'argent encore une fois ok rien de fou si m'a pris à ce qu'un coffre en or et dj m on sait pas enfin comme récompense mais c'est toujours cette prix enfin pour le compte le contact quand on va pas cracher dessus j'espère que vous m'entendez bien au niveau du son de la voix etc c'est vrai qu'on a j'ai racheté un micro du coup les paramètres ont été assez assez compliqué à faire mais j'espère que tout est nickel maintenant ok son prince malheureusement qui a mis une charge on va essayer de mettre un géant devant tout ça je pense que l'amg va prendre le focus malheureusement on est une mini pk il est niveau 8 ans ça rigole pas par contre son poison qui était pas forcément dingue est-ce qu'on a le temps de zap nice ouais on a le temps ok je vois pas la vie du mini pk malheureusement et devait dragon qui vont mettre tarif on va essayer de rajouter des gobelins avec une petite bdf dans la tour qui va tomber indirectement ok même les niveaux mythes on arrive à les battre donc ça c'est cool ok 8 0 du coup petit coffre en or rien de ouf non plus j'espère un jour quand même pouvoir débloquer une petite légendaire serait vraiment vraiment cool on croise les doigts on croise les doigts pour pour en avoir une après il ya le coffre je vous dis dans les quêtes mais ça va être très très long vu qu'on joue pas tous les jours dessus après justement enfin on avait parlé avec certaines personnes sur mon live de faire peut-être un live sur le compte sur le compte hardcore le problème c'est qu'on pourrait pas jouer non plus pendant des heures enfin pas genre pas comme sur mon gros compte c'est pas possible parce qu'à un moment on va monter beaucoup trop haut pour notre niveau de cartes et ça risque de poser problème donc je mettrais un sondage enfin je mettrais un sondage en haut à droite et vous répondrez si vous voulez voir un petit un petit un petit live sur le compte hardcore qui permettrait un peu d'avancer c'est vous qui voyez ou alors si vous voulez qu'on continue on continue tout simplement ça en vidéo moi ça me pose aucun souci donc et c'est l'année ça va être le 9-0 assez assez facilement sans trop se prendre la tête ok du coup on va récupérer les gm pour c'est plus pour dire que qu'autre chose les gm bien sûr il y aura aussi ce défi je pense pas qu'on va pouvoir le faire par contre je sais pas est ce qu'il ya un niveau je sais pas peut-être qu'on lui fera je ne sais pas on verra on va direct partir du coup pour les game ladders je pense ce qui vous intéresse un peu un peu plus j'imagine hop ok ça c'est bon du coup on affronte mika qui niveau 7 à 1549 trophées on va mettre les gobelins on va attendre un peu de voir ce qu'ils jouent donc et ça joue valkyrie je vais mettre une sorcière j'aurais pu mettre un mini pekin mais voilà enfin j'avais peur de ce genre de choses à la balle level on peut pas trop prédit les decks mais mais c'est vrai que le jean est quand même pas mal joué donc bon je préfère garder des fois mini pk quand même pour pour des tanks ou autre chose genre un coach ou un prince ou des des choses dans ce genre j'aurais pu mettre un genre devant là j'ai été un peu un peu distrait mais c'est pas grave on va partir fond de map avec le jean tranquillou on va le mettre fond de map en soit le niveau des cartes qu'on a qui vraiment pas dégueu on va pas se le cacher on a quand même un bébé dragon niveau 9 une sorcière la sorcière qui est un peu un peu basse en niveau 7 mais mais ça reste quand même très raisonnable on a quand même déjà le chien au niveau 8 là je pense que je vais commencer à demander de l'amg histoire qu'elle soit pas trop en retard en termes de level je crois qu'elle est niveau 6 ou 7 non les 7 ça va c'est pas non plus pas non plus dégueu donc on va essayer de de faire tomber ça rapidement on va mettre un mini pk en plus ok le mini pk qui va qui va tuer rapidement la valkyrie est ce qu'on prie chez de bdf on va essayer de prêcher de bdf pour beau jeu vraiment pour le beau jeu malheureusement ça ne passe pas on va essayer de mettre un sap donc une petite roi commune qui tombe assez rapidement ça devient ça devient une habitude 3 couronne c'est pour ça en fait qu'on j'aimerais bien faire un live dessus histoire que comment compte pas pas d'énormément peut-être 200 300 trophées je sais pas combien de temps ça prendra en live mais il faut déjà se focus sur toutes les games parce que dans l'ex différent d'une vidéo parce qu'on doit enfin on intervient avec le tchat et tout donc on n'est pas je suis pas tout le temps focus moi j'aurais pu prendre des poisons futile non j'ai des lignes bon c'est pas un pas du coup on va arriver à une six on va arriver à une six sur sur la prochaine game qu'on gagne on va arriver à une six ce qui est assez cool quand même ce qui est assez cool de 6600 trophées vu que les arènes maintenant tous les trois sont trop faits je crois une connerie comme ça ok du coup on affronte eux arthur zika qui vous également niveau 6 d'un clan espagnol j'imagine donc on va mettre les gobelins comme d'habitude on n'a pas le géant là malheureusement dans la main de départ je vais refaire comme tout à l'heure je mette la sorcière au cas où qui un géant un cochon vous m'avez compris maintenant comprenez un peu le principe du deck on met les mg rapidement pour essayer d'époque vite la valkyrie pour pas que ça le toucher la sorcière est ce qu'on aurait le bon timing fait j'ai envie de faire j'ai raté ah non non j'ai réussi le timing en fait je voulais que les squelettes spawn et que que le pas exactement ce qui vient de se passer en fait donc on va s'appeler ce que rapidement pour que la mg prenne la bro de la tour et non des squelettes même si en vrai ça aurait pas changé grand chose parce que la sorcière notre sorcière aurait tué les squelettes de la de la sorcière adverse mais ça va un peu plus vite on part pas trop de temps au bien je vais ça je m'attendais pas on lui mettra comme on va pas bdf on va pas bdf on va attendre tranquillou de voir ce qu'il fait donc il ya sa sorcière qui meurt ça c'est cool on va mettre la sorcière fond map encore une fois il ya son pk son pk qui peut qui peut clairement nous empêcher le 3 couronne là dessus puisque la valkyrie leur dire on va mettre directement les mini pk sur sur le cochon on va prendre qu'un coup ok le problème c'est que j'ai pas grand chose pour tu as le valkyrie rapidement là je vais te voir en vrai je vais pas défendre l'armée de squelettes c'est un choix mais j'ai envie directement de partir trois couronnes pierre l'armée de squelettes cratera un peu mais c'est pas non plus oufissime on va rajouter des gobelins il ya les squelettes dans tous les cas s'il met un pk ça va mettre du temps à prendre le focus de notre géant le géant qui focus sur la tour il a juste mis un bébé dragon la sorcière aussi qui focus on remet un petit zap histoire 2 et le 3 couronne qui tombe tout simplement vraiment solide enfin c'est très propre ce qu'on propose ok petit coffre à couvres petit coffre en or une offre spéciale disponible on s'en fout de toute façon on n'est pas là pour gemmer et 1600 trophées du coup qu'est ce qu'on débloque dans cette arène mince c'est là c'est où qu'on voit les cartes ah c'est là je compte pardon mortier on débloque le mortier la roquette le fiosque la machine blanche larkyx le ballon la bûche et le dragon de l'enfer bon les légendaires m'intéresse les autres cartes pas forcément c'est pas des cartes que que je serai susceptible de jouer avec ce compte donc j'avoue que je m'en fiche un peu mais c'est vrai qu'on peut débloquer déjà pas mal de légendaires et pour l'instant on n'a pas la chance avec nous malheureusement peut-être que ça viendra peut-être que ça viendra c'est l'invasion au monde peut-être un jour peut-être qu'en faisant les coffres petit à petit je sais pas il faudra je regarde sur sur cette royale voir on en est au niveau des coffres voir s'il ya un coffre magique qui va arriver ou une connerie comme ça peut-être des gros coffres je ne sais pas ou très agressif un play très agressif de mon adversaire je vous conseille absolument pas de faire ce genre de play enfin je pense que à ce niveau enfin vous apporte pas grand chose quoi tant que vous regardez un peu les lives vous savez un peu comment ça se passe ce genre de de play c'est pas forcément uffissime on va pas se le cacher parce que bah derrière on va pouvoir tranquillement partir sur un counterpeuge sachant qu'on puisse viendra de sa bdf certes il tue le mini pk mais il prend absolument pas le bébé drague donc ce qui nous a rendu ce qui nous arrange clairement ok mais il fallait son chasseur j'ai du mal avec les cheux les fins j'ai un peu du mal et son chasseur du coup qui va tomber assez rapidement le géant qui encore qu'encore un petit un petit 5e de vie avec les gobelins la petite mg le petit bébé dragon le petit mini pk ou après chaud des apocats où ça ne sert à rien du tout la tour qui tombe et du coup c'est le troisième trois couronnes dans cette vidéo bon ça c'est rapide ça c'est rapide malgré qu'on ait fait trois games en plus en comment dire en mort subite et on débloque du coup le coffre à couronne le coffre à couronne du coup de l'or des gemmes ok on débloque la roquette bon bah c'est cool c'est ça de pris mais je la jouerai pas on débloque aussi du chevalier on commence à en avoir pas mal du chevalier peut-être une carte que je jouerai dans le futur la sorcière ça c'est cool nous en manquera plus qu'une du coup pour pour la passer au niveau supérieur qui sera niveau vite là on récupère aussi une petite épique donc le golem et on récupère un peu de je sais pas comment je sais pas comment on peut appeler ça on va dire de l'expérience je sais pas comment on peut appeler ça du coup on a 120 sur 500 ça monte petit à petit et qu'est ce qu'on débloque je croyais que c'était légendaire mais pas du tout non c'est des communes ok on va lancer une petite dernière game du coup et on débloquera la commune il ya des gens qui aient proposé de faire 5e en fait le problème de faire 5e c'est que bah ça ça a l'aussé à l'ordi un peu un peu le poids de la vidéo même si c'est pas bête on sent c'est pas bête mais bon j'ai pas à voir à voir d'avoir dans le futur ce comment ce qu'on fera c'est vrai que déjà je pense à un live dessus ça permettrait mais comme je dis vraiment pas de monter beaucoup de sens 150 200 trophées grand max ça permettrait déjà peut-être de débloquer un peu la situation parce qu'en soit je pense pas qu'on ait des cartes n'est pas on n'a pas des cartes dégueu je pense que si on se focus bien sur toutes les games on peut monter facilement là de cas vraiment bon je dis vraiment font traillardant quoi parce que moi peut-être pas non plus abusé vraiment sans perdre par le sait ok donc son bébé dragon ok son mini pk ça fait un peu embêté parce que le bébé dragon du coup qui va faire des dégâts de zone et tuer les squelettes de la sorcière derrière il remet des petites flèches c'était pas mal joué de sa part heureusement le mini pk n'a pas remis un coup sur le diant du coup le diant tu vas quand même pouvoir tanker un peu et mettre deux coups sur la tour la sorcière qui va nettoyer rapidement les squelettes qui va aussi nettoyer les gargouilles à la sorcière qui fait une value monstrueuse en plus la tour qui avait l'agro sur la mg et non sur la sorcière ni sur le mini pk donc ça a permis de prendre la tour assez rapidement là on va essayer de forcer malheureusement son bébé dragon qui est là qui va faire des dégâts de zone normalement qui va toucher les deux troupes qu'on a mis c'est un peu dommage il aussi niveau 6 un niveau 6 à 1632 trophées c'est vraiment pas dégueu c'est vraiment dégueu pourtant il n'a pas des cartes aussi folles que ça des épiques c'est un peu comme nous même si on nous on a un peu violer le game avec notre bébé dragon niveau neuf donc c'est intéressant ce qu'ils proposent la prime c'est que la tour a pris le focus de j'ai pas d'élection qui est où il a l'air de débrouiller un peu en l'air de débrouiller un peu moi je disais justement ouais c'est trop simple et tout est directement fou quand même se concentrer un peu en voile ou fin pas non plus faire n'importe quoi même si elle a pu sonore mais de colette du coup je vais excusez moi je vais je m'attendais pas ça je m'attendais point ça il n'a pas des cartes ouf et pourtant il a l'air de débrouiller quand même pas mal le petit donc on va partir quand même avec eux et je vais préjeter de bdf ouf le préjeter qui n'est pas passé loin le préjeter qui est vraiment pas passé loin vous l'avez vu bon là on va mettre une petite sorcière histoire 2 de son l'a juste essayé c'est que l'essor je vais pas m'embêter puisque ça il n'y a aucun intérêt oh ben il m'approche de lui lui m'approche de plus la russie en préjette gg mec mais on prend quand même le trois couronnes sur cette game et du coup bah c'est encore un épisode de foule trois couronnes ça commence à devenir un peu rébarbatif à j'ai pu à courre combien on a commencé à 52 du coup 56 non c'est bon tout nickel je commence à avoir un doute ok le petit plus 29 du coup on atteint 1663 trophées on peut récupérer les petites communes du coup soit le mortier soit le fût à squelette je vous avoue que le mortier je le jouerai jamais le fût à squelette non plus donc on s'en fout mais par par respect par moi même je prendrai pas le mortier parce que je n'aime pas cette carte tout simplement j'ai rien contre le genre de mortier je vous aime mais bon bon les voileaux bon bah voilà cette petite vidéo terminée j'espère vraiment que ça vous a plu du coup il y aura le petit sondage au moins à droite sur le bouton i donc n'hésitez pas à voter c'est pour voir si vraiment vous voulez voir un petit un petit stream sur ce compte ça serait ça serait sympa je pense sur ce moi je vous fais des bisous j'espère que la vidéo aura plu si elle vous a plu mais comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout à vous abonner sur ce c'était walouf à plus